... Des échanges passionnants, le fait que les enjeux climatiques, de recherche, d'innovation et d'industrie sont intrinsèquement liés et tout le monde en a conscience et visiblement le monde de la recherche est aussi traversé par ces changements profonds de civilisation qu'on est en train de connaître. Donc je repars plutôt en jouer et en me disant qu'on est tous au même niveau de préoccupation, de souhait d'action et maintenant ce qu'il faut qu'on trouve c'est les manières de bien travailler ensemble pour changer la société. C'est un pôle de compétitivité et la raison d'être d'un pôle c'est d'être la liaison entre la recherche publique et la recherche privée. Alors forcément, quand on travaille dans le domaine des mobilités, il faut qu'on ait les principaux acteurs de ces deux mondes présents d'un point de vue stratégique au sein de notre organisation. Donc le partenariat, il est très naturel avec l'université Gustave Eiffel parce qu'on a réussi, entre guillemets, à les avoir dès le départ au sein de nos conseils d'administration, nos comités scientifiques. Et donc c'est d'un point de vue stratégique qu'on a l'université au sein de nos instances pour influencer justement la stratégie mais aussi les modes opératoires qui permettent de développer cette innovation collaborative, cette recherche collaborative au sein du pôle. Nous, de notre côté, on a besoin de données, de fiabilisation. On a besoin de prendre des décisions très impactantes pour la vie des gens avec des choses qui soient du réel, qui soient finalement corroborées par la science. Et donc je pense que notre collaboration, elle peut se situer là, dans ce besoin mutuel que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada